Bonjour à tous, on se retrouve pour la mise à jour du 24 octobre 2018 et c'est la mise à jour d'Halloween. Donc on a une très grosse mise à jour, riche en contenu. On a tout d'abord un nouveau fjord sur l'application que je vous afficherai à l'écran. Et nous avons aussi une fonctionnalité hyper intéressante qui est le rangement de chevaux depuis un petit menu comme ça. Donc vous pouvez choisir où ranger vos chevaux directement depuis un petit menu. Vous pouvez les glisser à volonté et ils se rangeront automatiquement. Donc ça tombe bien parce que là comme vous voyez j'ai deux chevaux qui sont en dehors de leur box. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire ça et je vais les remettre tout bêtement dans leur box. Et alors ce que j'aime bien faire moi c'est trier les chevaux un peu par robe. Je suis un peu maniaque je sais mais j'aime bien genre mettre les grilles avec les grilles. Ou aussi des fois ça m'arrive de trier par race comme là j'ai trié mes Lusitaniens et mes Konemara. Et du coup je trouve ça vraiment plus pratique pour avoir un aperçu global de notre écurie. Et ça évite aussi d'aller à chaque box, de cliquer sur le panneau, ensuite de prendre l'icône du cheval, de la déplacer. Enfin bref c'est dix fois plus rapide et c'est vraiment un très bon très bon point que j'aime beaucoup. Alors également en termes de nouveauté nous avons la possibilité de nous rendre à un donjon. Donc le donjon du galopère Thompson et on a également la possibilité d'obtenir son cheval pour la somme de 599 star coin. Donc voilà si vous aimez bien faire la collection des chevaux sauvages genre Vicois, ce cheval est carrément fait pour vous. Parce que c'est sur le modèle du chair sauvage. Là on a un portail à la place de là où il y avait le solstice d'été, toutes ces genres de fêtes. Du coup on va le prendre ici. On a également comme vous pouvez le voir un nouvel écran de chargement qui s'affiche aussi quand on rentre dans le jeu. Donc là ça nous fait une petite présentation du donjon. Alors je trouve ça vraiment chouette qu'il fasse un peu comme sur le modèle de Noël 2017. C'est à dire qu'il nous avait créé vraiment une map à part entière juste consacrée au village du Père Noël. Et c'était vraiment très plaisant donc je suis contente qu'il fasse ça aussi pour Halloween. On peut peut-être aussi espérer qu'il le fasse pour des events comme Pâques. Ce serait vraiment chouette également. Et alors ce donjon contient donc à mon avis le cheval qu'on peut acheter. Deux courses il me semble. Et en parlant de courses il y a aussi la course du moins épouvantable qui est revenue. Donc je pense juste pour la période d'Halloween et qui a été améliorée. Donc si j'ai l'envie et la foi on ira voir ça. Donc il y a aussi bien sûr les boutiques d'Halloween qui sont de retour. Je ne vais pas vous les montrer parce que tout le monde y a accès pour le coup. Et généralement ce n'est pas très intéressant de regarder ce qu'il y a dans les boutiques. J'ai regardé moi-même avant de tourner la vidéo. Il n'y a pas grand chose de très intéressant. Alors le but de cette mise à jour c'est de récolter les petits éclats d'âme. C'est des espèces de petits cristaux verts. Et en fait on les récolte, on peut récolter 3 par jour en cherchant dans Jorvik. On a des indices qui sont donnés par des fantômes qu'on rencontre dans le donjon de Thompson. Donc ils nous donnent une espèce d'énigme et puis on doit trouver de quel endroit il parle. Et à cet endroit là se situera donc un éclat d'âme. Et on a également il me semble des éclats d'âme qu'on récolte en faisant les courses quotidiennes. Et bien sûr quand vous obtenez un éclat d'âme il suffit de le mettre dans le chaudron afin d'obtenir un morceau de la tenue. Il y a 8 items à récolter en tout. Donc c'est la tenue d'Halloween 2018. En tout cas les graphismes sont vraiment très réussis. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça fait très lugubre. En plus on a une espèce de petit encadré noir. Ça rend plutôt bien. Donc pour commencer je vais parler à ce fantôme. Alors il y a Nora qui vient de tomber dans... What ? C'est quoi ça veut dire ? Les mises à jour sans bugs ça n'existe pas. Comme vous pouvez le voir elle rentre dans le sol du donjon. Bon. Alors là il nous donne une énigme. Donc il nous parle de l'endroit où se trouve un éclat d'âme. Et je sais déjà où sont les 3 éclats d'âme d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'amuser à décrypter les énigmes. Quelqu'un sur mon Discord a fait part des endroits où étaient situées les âmes d'aujourd'hui. Donc c'est cool. Et d'ailleurs si vous voulez des aides comme ça vous pouvez totalement rejoindre le Discord. C'est en description de toutes mes vidéos. Alors. Donc on va faire la course. Je suppose que c'est avec elle. On traverse le portail. Et on y va. Et on gagne 3 éclats d'âme. C'est bien ce que je pensais. Ah. On incarne le cavalier sans tête. C'est génial. Par contre le feu allait très très lent. Mais ça c'est moins génial. Youpla. C'est hyper bien fait. Par contre c'est très très mal éclairé. Peut-être un truc que je pourrais reprocher à cette course. C'est que ouais on voit pas grand chose. Il y a une espèce de brume qui gâche un peu tout. C'est dommage parce que les... L'ambiance est vraiment chouette avec la pluie. Les éclairs. C'est vraiment vraiment très joli. Là on a l'impression d'être à Miss Fall. Oh mon écureuil géant. Mais c'est trop stylé avec les tentacules. Bon là c'est des trous d'arbres. Oula. Mais c'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Hop là. Ah ouais il y a des trucs qui sortent de partout. Mais c'est très bien animé. Je suis vraiment épatée par l'effort qu'ils ont fait pour cette course. J'ai hâte de voir la suivante. Ils nous regardent l'écureuil géant. Il est un peu flippant quand même. Oula. Alors on continue. Si on veut profiter du paysage c'est... Oula. Oh non mais c'est pas possible. Mais j'arrive pas. Ah c'est bon. Oui donc je disais si on veut profiter du paysage c'est complètement possible. Puisque entre chaque checkpoint on a 3 minutes. Donc on peut s'arrêter, prendre une photo, observer ce qu'il y a autour de nous. Sans problème, sans que ça stoppe la course. Ça c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. C'est archi stylé. Oula. Il y a des trucs qui tombent du ciel. On va se faire écraser. Et là je pense que c'est la fin de la course. Donc après on a une espèce de camp. Qui est vraiment très mignon. J'aime vraiment beaucoup. Je me demande si on peut s'asseoir. Je pense que oui. Ouais. On peut s'asseoir. Donc ça c'est bien fait. Alors écoutez on va faire la seconde course qui est ici. Ah donc c'est ici qu'on fait la course du Mont Épouvantail. On n'a pas besoin de se rendre à Golden. C'est pratique parce que j'avais la flemme d'y aller. Ça nous téléporte carrément. Alors je me souviens que cette course était horrible. A tel point que je la zappais de mon parcours de course. A l'époque on pouvait encore la faire quotidiennement. Ça va être chiant comme course. On se recevait des espèces de trucs tombés du ciel lancés par des sorcières. Et ça nous stoppait dans notre élan. Et j'aimais pas trop. Ah bah là les sorcières qui vont nous poursuivre. Ah donc on prend un éclat et puis la pomme. D'accord. C'est ça l'amélioration ou il y a d'autres trucs ? Vous voyez ils nous lancent des espèces de pots qui font en fait une espèce de bombe après. Et on doit les éviter. Bon là ça va parce que j'ai l'impression qu'ils ont facilité la course. C'est peut-être bah oui justement ça qu'ils ont changé. Ils ont facilité la course. Alors déjà ils l'ont rendu plus sombre ça c'est clair. Ils ont rajouté de la pluie. Et ils l'ont facilité au niveau des sorts qu'on nous lance. Ils sont moins rapides et du coup c'est plus simple d'esquiver. J'ai même pas besoin de faire attention à esquiver. Ah bah si. Je me suis pris une. Bon c'est pas très grave. Et voilà on termine la course. Bon bah écoutez c'était sympa les deux petites courses. J'ai beaucoup aimé celle du Cavalier Thompson parce que c'est vraiment une course très bien animée. Ça change des courses habituelles. Bah écoutez du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre les premiers éclats qu'on a obtenus en faisant les courses. Et après on ira bien sûr chercher les autres éclats. Ah il en faut 5 pour 1 item. Ok. Bon on va voir le premier item qu'on obtient. Il y a tout qui tremble. Lui on dirait qu'il laisse de la neige derrière lui quand il marche. D'accord. C'est assez spécial la façon dont on nous donne l'item. D'accord donc c'est une espèce de petite lumière et c'est des gants qu'on récolte. Écoutez ils sont très jolis je trouve. J'ai hâte de voir la suite de la tenue. Et en plus de ça si on veut les revendre bah on peut totalement se le permettre parce qu'ils valent 200 shillings. Et c'est quand même pas mal à la revente. Parce qu'il y a la plupart des items qu'on trouve dans les events. Ils sont revendables mais pour des misères quoi. Vraiment très peu de shillings. En ce qui concerne les fameux éclats qu'on doit aller chercher selon les indications des fantômes. Alors on en a un premier près de la course au poney. Donc vous savez c'est elle près de Forpinta. D'ailleurs je préfère vous prévenir. Sachez que c'est pas prévu que je fasse une vidéo dédiée à la recherche des éclats d'âme. De toute façon je pense que des youtubeuses anglophones s'en chargeront à ma place. Alors donc on a ce premier éclat. Donc je vous montre sur la map. Voilà. Donc voilà on le prend. Hop c'est bon on l'a. Ensuite pour le second éclat d'âme. Il se situe pas loin de Jarlheim. Donc à côté de tout ce qui est curé, jorvik, île du paddock etc. Donc c'est au pont cassé. Vous allez voir on va le repérer assez facilement. Donc le voici juste à côté sur le petit tronc d'arbre. Bien sûr je vous montre plus en détail sur la map. Voilà. Du coup tac on le prend. Et enfin donc le troisième se situe pas loin de la maison des butterhills il me semble. Et en fait voilà vous êtes dans le petit champ. Vous allez sur l'arche. Et vous longez calmement sans tomber. Et puis vous avez votre petite éclat d'âme. Et voici ce que ça donne sur la map. Ça m'en fait que quatre. Je vais pas pouvoir échanger pour un nouvel équipement. Sachez aussi qu'on a une autre petite nouveauté que j'ai pas précisé en début de vidéo dans cette mise à jour. C'est des dialogues qu'on peut avoir avec des gens au Purple Pony. Et je pense que ces dialogues s'ils sont intéressants feront l'objet d'une vidéo théorie. Comme j'ai pour habitude d'en faire dès qu'on peut parler à des PNJ. Et qu'ils nous apportent des informations intéressantes. Dites moi votre avis en commentaire sur cette mise à jour. Alors personnellement je trouve que c'est une pure réussite. Vraiment j'adore le fait qu'ils aient créé un monde à part entière juste pour Halloween. Juste pour l'event. Je trouve ça vraiment chouette. Et je trouve que c'est un bel effort. Et le cavalier Thompson je suis vraiment très heureuse de le rencontrer enfin. Puisque les années précédentes je ne jouais pas réellement au jeu. Même si j'avais mon compte qui était déjà créé. Du coup voilà j'ai pas eu la chance de le voir. Et là je le vois enfin. Et il est vraiment archi stylé. Ce serait cool que notre personnage soit aussi badass. Mais voilà en tout cas on a l'occasion de devenir un cavalier sans tête le temps d'une course. C'est déjà pas mal. Aussi un aspect pas du tout négligeable de cette mise à jour. C'est bien sûr l'amélioration pour le rangement des chevaux dans l'écurie. Mais c'est tellement pratique. Vraiment ils ont eu une superbe idée d'ajouter ça. Là on a vraiment eu une mise à jour vraiment très complète. Ça fait énormément plaisir. Il y a vraiment plein de petites choses à découvrir. Et en plus de ça tout est accessible à tout le monde. Voilà il n'y a pas de restrictions. À part bien sûr les quelques éclats les deux derniers que je vous ai montré. Bien sûr les non-stars ne peuvent pas y avoir accès. C'est des zones pour les star riders. C'est ça le seul défaut du truc. Même si vous avez quand même les 6 éclats d'âme que vous pouvez obtenir grâce aux courses. Et sans doute à chaque fois un éclat d'âme qui sera soit sur Forpensa soit sur Moruland. Je pense qu'ils ont fait ça bien. Et qu'ils rendront quand même possible l'acquisition de la tenue complète pour les non-star riders. Sachez aussi pour précision que cet event est disponible jusqu'au 7 novembre. Vous avez largement le temps de le faire. Là si actuellement vous n'êtes pas en vacances comme moi. Et que vous n'avez pas la possibilité de jouer cette mise à jour. Et bien voilà vous pourrez la jouer beaucoup plus tard. Donc sur ce moi je vais vous laisser. Je vais arrêter de blablater. Ça suffit. Du coup je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501